Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du début de semaine, donc ce premier jour du lundi 12 octobre 2020. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. On va commencer cette guidance avec une carte pour voir l'énergie, la vibration avec l'oracle de Gaïa. On va voir ce qui ressort. Alors, pour ce lundi, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ? Alors, on va couper et on va prendre celle-ci. Nous avons le Yin et le Yang. Ici, on nous parle d'harmonie et d'équilibre. Donc, cette carte, elle résonne par rapport à l'équilibre de notre partie féminine et notre partie masculine. Donc, c'est tout ce qui est lié à l'action, à la concrétisation, mais aussi aligner les choses par rapport à sa réceptivité et son intuition. On voit ici qu'il est question de peser le pour et le contre. L'équilibre, c'est aussi quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui ramène aussi à se sentir aligné dans ses projets, quels qu'ils soient. On a aussi dans cette carte le chiffre 40. Donc, on retrouve le chiffre 4, qui est vraiment le chiffre de la construction et de la stabilité. Donc, on voit ici cette femme avec ce visage reposé. On voit qu'il y a cette énergie où vous rentrez dans une période pour cette journée où vous avez besoin de vous sentir aligné concernant vos projets. Et il y a un désir de concrétisation également. Donc, ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, on va faire le tirage en pince-cartes avec le petit le normand. On va voir ce qui ressort. Alors, on va faire la coupe. On a la carte du renard et on a la carte du livre. Ici, on peut nous parler d'apprentissage concernant le plan professionnel. On voit aussi que par rapport à une situation qui peut être assez mystérieuse, assez secrète, on voit qu'ici, il y a beaucoup de prudence. Il se peut aussi que vous soyez méfiant concernant des choses qui sont cachées, mystérieuses. On voit par rapport ici au professionnel qui va avoir une révélation pour vous. Donc, je pense que concernant votre carrière, vous allez avoir besoin d'aligner certaines choses et de pouvoir aussi enrichir vos connaissances, avoir ce désir d'apprendre de nouvelles choses. On se plonge vraiment dans une énergie ici qui peut être liée à un apprentissage ou un désir en tout cas d'apporter de nouvelles choses, de nouvelles idées. Alors, je remélange un petit peu et on va poser les cartes. Je vais les retourner quand je les choisis parce que sinon, sur mon bureau, j'ai du mal à les retourner, elles s'accrochent. Alors, on va en prendre 15. Une, on a la carte des étoiles, deux, les nuages, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze et une dernière. On va prendre celle-ci. Voilà. Alors, on va regarder au dos du paquet ce qui ressort. On a la carte des oiseaux. Donc ici, il va y avoir pour vous des communications, des échanges. Donc, pour moi, avec cette carte, c'est vraiment le fait qu'on va pouvoir communiquer sur des projets, sur des ressentis que l'on a. En tout cas, beaucoup de discussions qui ressortent ici. Alors, on démarre ce tirage avec la carte des étoiles et la carte des nuages. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui trouble un calme que vous souhaitez retrouver. C'est comme si, par rapport à une situation, vous étiez dans une confusion, dans un doute qui vous contrarie et qui vous empêche d'accéder à une sérénité, à un calme intérieur. On nous parle aussi de beaucoup d'intuition, de beaucoup de ressentis. En tout cas, il y a quelque chose qui vous peine, il y a quelque chose qui vous chagrine ici avec cette carte de la croix. Je pense par rapport aussi à une solution que vous allez trouver, quelque chose arrive rapidement. On a cette carte de la faux. Pour moi, avec le cavalier et la carte de la lettre, ça annonce des nouvelles. Des nouvelles qui arrivent avec une grande accélération et ça va vous apporter de nouvelles solutions. On nous parle aussi de projets indépendants, de beaucoup d'idées. Et par rapport à ça, on voit que les choses sont ancrées. Mais il y a quand même ici quelque chose qui vous attrise, quelque chose qui vous peine, une difficulté à avancer concernant vos projets. On a aussi cette carte du bouquet, la carte du consultant. Donc ici, par rapport à une énergie masculine, ça peut être vous, que vous soyez un homme ou une femme. Mais ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. On voit une phase de transition. Donc il y a un passage peut-être d'une étape qui était difficile à une nouvelle étape. On prend de nouvelles décisions pour apporter de nouvelles solutions, de nouvelles possibilités. La carte du cercueil, la carte de l'enfant, c'est vraiment un renouveau dans votre vie. C'est une sensation de nouveau cycle, de nouvelles étapes. On a aussi la carte de la tour qui représente l'élévation. Dans le sens où on va prendre de la hauteur sur les événements, sur les situations qui arrivent à nous. Ça peut aussi concerner pour certaines personnes des décisions par rapport à un enfant. Ici, on peut avoir un établissement, un lieu où il y a des enfants aussi. Mais pour moi, cette situation avance. Vous allez aussi avoir de nouvelles informations, des nouvelles que vous allez pouvoir recevoir. J'ai vraiment le sentiment que concernant justement une situation, on a ces cartes aussi. Donc peut-être quelque chose qui trouble votre sérénité, qui trouble votre apaisement. Une recherche de calme intérieur. On voit avec cette carte de la croix, le cercueil, qu'il y a justement une fin de cycle qui va vous apporter de nouvelles réponses. Un renouveau dans votre vie. Et cette carte de l'encre, c'est vraiment pouvoir. Parce qu'on a quand même les poissons et l'encre. Donc ça peut concerner pour certaines personnes une dépendance. Que ce soit une dépendance affective, une dépendance à quelque chose du passé. À une substance, quelque chose vraiment qui vous maintient dans un état. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, vous prenez de nouvelles décisions. Peut-être aussi pour être accompagné, pour être conseillé, pour être épaulé. Mais on voit qu'il y a bien la clé de cette situation-là. On voit aussi que par rapport à ces nouvelles, ça vous permet de commencer peut-être un nouveau projet. Quelque chose qui vous tient à cœur. Et pour moi, avec cette carte de la lettre, c'est aussi l'annonce de quelque chose qui commence, qui démarre pour vous. Donc il peut y avoir également des nouvelles concernant un lieu, un établissement. On voit que ça peut être lié à des projets, de l'indépendance. Mais c'est vraiment quelque chose qui démarre pour vous. Donc voilà ce que je peux vous dire. Aussi, on a la carte du bouquet et la carte du consultant. Donc ça, ça peut représenter aussi une surprise, quelque chose d'inattendu, d'une personne proche de vous. Donc par rapport à ça, on nous parle aussi d'amour, de projet à deux. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de ressenti, beaucoup d'amour à partager. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous les amis avec le petit le normand. J'espère que ça vous a aidé. On va poursuivre ce tirage avec le tarot, le grand tarot Béline que j'adore. J'espère qu'il vous parle aussi. J'ai vu aussi vos retours concernant ce tarot qui m'ont fait très plaisir. Je suis contente qu'il vous parle aussi. Donc voilà, un oracle, un tarot, c'est très personnel. Pour certaines personnes, il parlera moins ou plus ou beaucoup. Ça dépend vraiment. Donc si vous souhaitez vous... Comment dire ? Je cherche le mot. Je cherche mes mots. Alors, si vous souhaitez acquérir un oracle ou un tarot, choisissez vraiment en fonction de ce que vous ressentez, de ces énergies, de ce support-là. Alors, quelles sont les énergies pour vous, mes amis, pour la journée du lundi avec le grand tarot Béline ? Je vais aussi, à plein, faire... Donc retourner les cartes. Allez, c'est parti. On va faire la coupe. Nous avons la consultante. Donc ça, ça vous représente. C'est aussi la carte de la papesse. Et on a l'utilité avec le cavalier. Ici, le cavalier de Denis. Alors, pour moi, on a quelque chose qui est lié à un apprentissage. Encore une fois, un désir d'apprendre de nouvelles choses. Il y a cette sensation aussi qu'on a besoin de se reconnecter à soi, à ses pensées, à ses ressentis. Cette carte de la papesse, c'est une personne sage. C'est une personne remplie de sagesse intérieure, d'une grande maturité. Donc il y a vraiment une prise de hauteur concernant les situations que vous traversez. Vous êtes en période de réflexion pour prendre les meilleures décisions. Et on a aussi l'utilité. On vous dit qu'à travers les désirs, les projets que vous mettez en place, il y a beaucoup d'ambitions qui ressortent ici. Mais aussi un désir de se sentir dans une situation équilibrée. Donc pour moi, vous passez à l'action. Ici, vous passez à une étape où vous avez ce désir de concrétiser, de poser dans la matière de nouvelles choses. Alors, on va poser les cartes. Et nous allons voir ce qui ressort. Donc, une, deux, trois. Et on recouvrira après. Alors, nous avons les ambitions. Donc ce qui est ressorti. On a la carte ici de la maladie. Et on a la carte ici de la transformation. Donc pour moi ici, je ne vais pas interpréter par rapport à la santé parce que c'est un sujet très délicat. Mais je vais vous dire ce qui ressort. Donc par rapport à vos actions, ce que vous posez dans la matière, on voit beaucoup d'ambitions. On voit que ces ambitions, elles vont vous amener à un changement de vie, à une transformation. Ça peut être aussi concernant votre bien-être, concernant une situation que vous développez. Eh bien, beaucoup d'espoir, beaucoup de renaissance, des choses qui sont dans une métamorphose importante. On voit aussi que vous avez ce désir de créer des choses puisque la carte de l'impératrice représente aussi la fécondité, les choses qui se développent pour vous. Ça peut être aussi pour certaines personnes un désir de grossesse. Ça peut être quelque chose qui est en lien vraiment avec la gestation d'un projet ou d'une idée. Et on voit que par rapport à ça, vous vous sentez aligné. Vous sentez que votre cœur vibre dans cette situation, dans cette concrétisation-là. En tout cas, un grand changement qui est annoncé avec la carte de l'arcane sans nom. On va aussi recouvrir les cartes. On a la carte de la route. On a la carte de l'avantage. Et on a la captivité. Alors ici, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un grand changement. Peut-être que vous allez effectuer un déplacement. Mais je sens que ce déplacement, en fait, il va changer beaucoup de choses. Parce qu'on voit qu'avec cette carte de la tour, il y a comme une transformation importante. comme si c'était un changement radical. Un changement qui arrive de manière importante et qui vous permet aussi de recevoir beaucoup de choses positives. On a cette carte de l'avantage. Donc pour moi, ça nous invite aussi. Ça nous parle également de succès, de réalisation. Mais cette carte de la tour annonce bien un bouleversement important. Il se bloque aussi au niveau des émotions. Ce soit une phase de renouvellement. Il y a des choses qui vous bouleversent à l'intérieur de vous. Et cette carte de la route, c'est aussi un désir d'avancer. Un désir de découvrir de nouvelles choses, d'aller vers de nouveaux horizons. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ces trois cartes. Et on va recouvrir une dernière fois. Hop là. On va mettre ici. Alors, nous avons la carte de la pensée. Nous avons l'éloignement. Et nous avons la clôture. Alors, il se peut également que vous soyez, que vous pensiez à une personne avec qui il y a eu un éloignement, une distance importante. En tout cas, ça peut être relié à une personne, pour moi, du passé. Peut-être en lien avec une séparation, en lien avec quelque chose qui a pris fin. On voit que par rapport à ça, bien, votre cœur, vos émotions, il y a une certaine nostalgie qui ressort. C'est comme s'il y avait certaines choses qui reviennent à l'intérieur de vous. Vous sentez que vous avez besoin de faire le point par rapport à cette situation-là. Donc, ça peut concerner tout domaine. Ça peut être sentimental, familial ou autre. Voilà ce qui ressort avec ce tarot. Et on va aussi faire un tirage au niveau sentimental. On va prendre l'oracle du petit enchanteur. Voir ce qui ressort pour vous. Alors, au niveau amoureux. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ? Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte de l'éclosion. Et nous avons l'introspection. Quelque chose va fleurir. Quelque chose va se développer en vous. Parce que vous rentrez dans une période de réflexion. Mais, quand je parle de réflexion, ici, c'est vraiment un retour à soi. On retrouve l'apaisement. On retrouve le ressourcement. On se sent plus aligné aussi dans sa vie sentimentale. Et par rapport à cette énergie-là, du coup, vous attirez à vous quelque chose qui se développe dans votre vie amoureuse. Donc, c'est l'éclosion d'émotions, de ressentis, de sentiments. Alors, on va poser les cartes. On va voir les énergies générales. Au niveau amoureux. On a la carte de la victoire, la sagesse et l'attente. Dans votre état d'esprit, on a l'éveil. Je crois qu'elle est déjà ressortie à cette place-là. Et dans l'énergie de la personne, de votre cœur, on a la stabilité. Alors, ici, j'ai le sentiment, justement, que cette introspection, ce travail intérieur, il vous permet de mettre en lumière ce que vous ressentez en vous. Donc, d'avoir cet éveil des sens, des ressentis. On a quelque chose qui annonce le succès, la réalisation. Pour moi, avec la personne de votre cœur, vous passez à une nouvelle étape. Vous allez peut-être aussi concrétiser cette relation, vous engager. Mais, en tout cas, on voit que dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui veut concrétiser quelque chose, quelqu'un qui est stable, qui est ancré, et qui a ce désir vraiment de stabilité avec vous. Pour moi, par rapport également à cette période d'attente, eh bien, vous prenez peut-être ce temps de réflexion comme quelque chose de positif. Et ça, c'est très bien, parce qu'on voit que ça vous amène aussi une nouvelle réflexion, une nouvelle énergie sur votre vie amoureuse. Et on vous dit également que dans votre état d'esprit, il y a cet éveil, cette carte est magnifique, on a cet éveil, cette bougie, on éclaire notre vie amoureuse et on apporte de nouvelles solutions. En tout cas, on est guidé par rapport à l'avancement. On voit que la personne de votre cœur est vraiment ancrée dans une phase où les choses se concrétisent, où une situation se stabilise. Pour moi, ce qui ressort ici, c'est de très belles énergies. La sagesse au centre, c'est vraiment aussi écrire quelque chose de nouveau, rentrer dans une nouvelle période. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va aussi faire un petit rêve pour les personnes célibataires. Donc je remélange les cartes. Et on va voir ce qui ressort. Alors, pour les personnes célibataires, on a l'éclosion au même endroit et on a la magie. Alors ici, ça parle vraiment au niveau sentimental. Quelle que soit votre situation, il y a vraiment une éclosion. Il y a des choses que vous développez. Cette carte, elle représente vraiment le fait qu'on avance, on éclaircit sa vie sentimentale. On a également la carte de la magie. Donc c'est tout ce qui est vraiment positif dans votre vie amoureuse. Ça peut être aussi une sensation de révélation. Ce que je ressens ici avec cette lune derrière, c'est qu'on va avoir des exercissements importants. On va pouvoir se reconnecter à ses ressentis et à ses intuitions intérieures. Alors, pour les personnes célibataires, pour vous mes amis, qu'est-ce qui ressort ? Nous avons recherché. Nous avons la carte des racines. Nous avons semé. Dans votre état d'esprit, nous avons l'inspiration, le signe magnifique carte. Et dans la carte, dans l'état d'esprit de la personne qui arrive à vous, où cette nouvelle relation qui se développe, on a les remèdes. Alors moi, dans ce que je ressens, avec cette carte recherchée, vous êtes justement à la recherche d'un ancrage, d'une relation stable, d'une relation concrète. Ça me parle aussi de liens très forts qui se développent. Donc, il est possible que vous rencontriez une personne avec qui il va y avoir des choses qui vont se développer. C'est fou parce qu'on voit quand même cette carte semée. Et là, on a cet arbre qui est développé, qui est vraiment très ancré. Donc, cette relation va être concrète et va partir sur de bonnes bases, sur des bases solides. Et petit à petit, l'un et l'autre, vous allez apporter une énergie nouvelle dans cette nouvelle relation pour concrétiser des projets à deux, pour vous développer ensemble, pour apporter de nouvelles énergies. Mais vous êtes vraiment à la recherche de stabilité et d'ancrage. Et ça peut résonner aussi par rapport à un approfondissement concernant une situation du passé, ou en tout cas, tout ce qui est en lien avec vos racines, avec votre cheminement de vie. On a dans votre état d'esprit l'inspiration. Donc, on voit que vous faites preuve d'une énergie très douce, beaucoup de douceur, beaucoup de sensibilité qui émane dans cette carte. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a le remède. Donc, ça peut être quelqu'un qui est en lien avec la santé. Ça peut être quelqu'un, en tout cas, qui apporte beaucoup de guérison. Quelqu'un qui est bienveillant, qui est attentif, puisque le remède, on voit quelqu'un vraiment qui a l'écoute. Pour moi, cette nouvelle personne, ou cette nouvelle relation qui a démarré, eh bien, annonce quelqu'un qui est d'un soutien important. Quelqu'un qui est très bienveillant et qui a bon cœur. Donc, vraiment de très belles énergies pour vous. Et je vous le souhaite de tout cœur, les amis. On va aussi tirer une carte. On va voir le conseil. Quel est le conseil de vos guides ? Alors, on va voir ce qui ressort. Oups, là. Ne vous inquiétez pas, les cartes volent en ce moment. Alors, on a les maîtres ascensionnés, de puissants enseignants spirituels, pleins d'amour et de sagesse, vous guident et veillent sur vous. Donc, là, on nous parle de haute protection. On nous parle aussi de recevoir une aide, un soutien. Si jamais vous avez des questionnements et des doutes, vous pouvez faire appel aux guides, aux maîtres ascensionnés, pour qu'ils vous épaulent, pour qu'ils vous apportent des éclaircissements dans votre élévation spirituelle. On va aussi tirer un petit message de vos guides, voir le message pour vous. Nous avons l'enfant intérieur. Donc, on a cette carte ici qui vous dit nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors, accorde-toi du temps pour t'amuser. Vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, ce qui symbolise la douceur. Vous laissez parler vraiment votre créativité intérieure. Vous vous reconnectez à vos désirs, à vos émotions profondes. Et ça, c'est vraiment une énergie très favorable pour vous pour aussi avancer vers le chemin, vers la voie qui vibre en vous. Pour finir, les amis, on va faire notre petite coupe du petit le normand. Donc, pour ceux et celles qui apprennent ce support. Après, bien sûr, chacun vraiment a son interprétation. Donc, vous pouvez apporter de nouvelles interprétations en fonction de ce qui ressort. Mais voilà. Alors, on va faire notre petite coupe. On a la carte du consultant et on a la carte de la lettre. Alors, le consultant, dans l'énergie du petit le normand, ça représente l'homme. Alors, soit vous, ça vous représente, si vous êtes un homme, soit ça représente l'homme le plus proche de vous. Donc, un homme de cœur, un ami, un frère. Ça peut être un fils également. Et on a la lettre qui représente les nouvelles écrites. Donc, les nouvelles orales, c'est la carte des oiseaux dans le petit le normand. Ici, ça représente le mail, la lettre que l'on reçoit dans la boîte aux lettres. C'est aussi tout ce qui est lié à un courrier. Donc, on peut nous dire ici qu'il va y avoir des nouvelles. Soit vous, si vous êtes un homme, vous allez recevoir des nouvelles. Ça peut aussi représenter ici des nouvelles d'un homme, l'homme le plus proche de vous. Donc, l'homme de cœur ou autre. Mais en tout cas, des écrits, des messages qui arrivent à vous. Voilà, les amis. En tout cas, j'espère que cette guidance a pu vous éclairer, vous apporter des réponses. Encore, merci mille fois pour tout votre soutien, pour vos retours, vos messages qui sont très précieux pour moi et qui m'encouragent. Donc, merci du fond du cœur. Je vous aime tous, les amis, très fort. De gros bisous. Une très belle soirée à vous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada